bonjour bonjour tout le monde bon mercredi bienvenue dans ma cuisine donc je suis tellement contente de vous recevoir les mercredis comme ça à l'heure du lunch peut-être vous êtes en pause peut-être êtes vous en congé toutes les excuses sont bonnes pour venir ici aujourd'hui live sur la page d'isabelle hua pour avoir des recettes des petits trucs qui vont peut-être vous aider dans votre cuisine cet été donc si vous le savez bien quand je vous invite dans ma cuisine c'est toujours pour vous partager des recettes extrêmement facile à faire avec des ingrédients qu'on retrouve partout dans les supermarchés présentement dans les marchés locaux aussi où est ce que les maraîchers nous apportent des produits frais parce que là c'est la saison des fruits et des légumes frais et aujourd'hui je me suis inspiré parce que vous savez l'été fait tellement chaud que même moi j'ai pas le goût de passer des heures et des heures dans la cuisine je veux moi aussi profiter de l'extérieur d'aller me promener dans mon beau Québec mais je vais avant tout me faire des recettes qui vont être rapides et savoureuses surtout avec un petit côté un peu plus santé des présentations différentes parce que quand on parle tartare on va penser tout de suite avec des frites avec du pain oui c'est super bon mais il ya d'autres façons également de présenter le tartare là aujourd'hui vous avez remarqué je suis seule dans ma cuisine j'ai pas mon assistante avec moi ma fille avec quelque chose avec des amis ma soeur eve travaille donc je suis à long today fait que c'est pour ça que vous êtes sur un un trépied j'ai mes lunettes pas loin je vois que des gens qui viennent de joindre à nous je vais prendre deux petites minutes pour vous saluer bonjour nade j'aime les tartare moi aussi donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est qu'à l'occasion je mettrai mes lunettes pour vous saluer regarder vos commentaires sinon après le live soit soyez assuré que si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu je vais lire toutes vos questions et je vais vous répondre en personne en privé mais faites vous en pas je vais vraiment vraiment vous donner tous mes trucs quand on parle tartare tout de suite moi ben je fais un peu de recherchant donc le tartare date de l'antiquité on dit que les premiers tartare ce serait fait dans le nord donc pas loin de la russie qu'on dit parce que les poissons étaient très très abondants et ça c'est les poissons les tartare de poisson mais pour ce qui est des tartare de viande l'origine viendrait vraiment de l'europe donc c'est avec les rois on dirait dans le temps ils utilisaient des viandes qui étaient peut-être de moins bonne qualité et là ils venaient les hachés venaient leur mire venaient leur mettre plein d'aromates et servait quand même ces petites bouchées vraiment très très huppé donc c'est de là et là après c'est devenu hyper tendance dans tous les bistrots en europe vous retrouvez des tartare de bœuf mais maintenant les tartare ont tellement évolué on retourne des tartare maintenant de fruits de légumes même avec du tofu avec des viandes sauvages du bison du canard donc moi ce que je voulais faire aujourd'hui c'est que je voulais vous donner mes deux recettes coup de coeur mais vous les présentez aussi différemment je veux vous donner mes trucs parce que pour ce qui est des recettes en 15 20 minutes j'ai pas le temps de tout faire donc je voulais vous montrer mes trucs premier truc quand on fait du tartare je vais essayer peut-être changer mon angle pour venir plus sur ma planche de travail ici mais le premier truc quand on fait du tartare c'est vraiment de s'assurer de travailler sur un bain de glace donc ici vous voyez j'ai deux coups de poule dans un j'ai mis de la glace dessous sur le dessus je viens mettre mon autre poule ça va me permettre premièrement de mettre mon saumon dans un environnement qui est glacé qui est froid donc vous êtes certains qu'il n'y aura pas de prolifération de bactéries quand on parle poisson tartare oh là là maintenant on est vraiment chanceux parce qu'en épicerie on retrouve la qualité tartare dans pratiquement toutes les poissonneries en épicerie de plus c'est que maintenant il ya tellement de grosses demandes qui ont commencé à sortir et moi là ça c'est quelque chose que je demandais à mon poissonnier parce que je fais des services traiteurs donc des fois je m'en est là dans le nord de très longue distance donc moi poisson si je l'achetais frais ben là je serais arrivé sur glace moi je l'achète congelé et pour prendre du poisson pour faire un tartare faut que votre poisson ait été congelé absolument on pourrait pas pêcher un poisson une truite et tout de suite venir la finité et la couper pour venir se faire un tartare non parce que ça pourrait être dangereux la chair du poisson doit être absolument congelé pour tuer toutes les bactéries qui pourraient s'y trouver à l'intérieur de la chair donc votre poisson quand il va être décongelé dites vous que c'est sa première décongélation donc c'est comme si votre poisson était extrêmement frais d'accord donc le poisson quand vous l'achetez en épicerie il décongèle il met dans le comptoir vous l'achetez frais si vous l'achetez congelé comme moi regardez ça se vend maintenant dans sous vide des morceaux d'environ 250 grammes donc entre deux trois portions mais moi je dirais 250 grammes c'est vraiment deux belles portions et lorsque vous faites et vous le faites décongelé dans un bain d'eau glacée et quand il devient ni décongelé c'est là que vous allez commencer à couper parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus facile le poisson ne collera pas sur votre lame et regardez cela il fait très très chaud j'ai déjà mis mon morceau de poisson et le poisson vient sur la peau donc moi ce que j'aime bien faire c'est que j'aime bien et vous voyez là j'ai un peu de résistance parce que mon poisson est encore un petit peu congelé j'essaie vraiment de me mettre pour que vous voyez bien et là je vais vous donner un petit truc si on veut gagner de la rapidité si on a vraiment une grosse grosse quantité de tartare à faire c'est que je vais venir ciseler comme si j'étais en train de ciseler un oignon et ensuite je ne ferai pas au complet parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous je vais faire quelques tranches je vais couper pour être sûr que je retire l'autre morceau ensuite je viens dans l'autre sens vert comme des petits cubes vous allez voir je vais venir vous le montrer par la suite d'accord je fais mes petits cubes là vous voyez la résistance il n'y a rien qui colle après mon couteau c'est super pro ça va me faire des cubes toujours de la même grosseur puis là ensuite je vais venir le couper en étage donc je vais venir faire l'épaisseur de mes cubes et moi j'aime bien mettre ma main sur le dessus quand je vais passer regarder ce que ça va me donner tous mes petits cubes de saumon vont se couper comme ça hyper rapidement donc là vous n'avez rien qu'à passer en étage comme ça passer une deuxième fois et là vous allez faire ça jusqu'à temps que vous arrivez à la peau de votre saumon et regardez ici je suis en train de le déloger là j'arrive et là je vais avoir la peau qui va me rester donc vous avez vraiment juste à aller jusqu'à la fin du filet là jusqu'à la peau là regardez si vous aviez coupé ça là de l'autre façon traditionnelle et regardez là après il vous reste seulement que la peau puis il vous reste le petit gris au milieu ça on le veut pas dans un tartare c'est le gras c'est moins joli c'est un petit peu moins bon donc ça on le met pas ce gris là d'accord et regardez ce que ça vous donne là si vous aviez calculé ça fait même pas une minute que je suis en train de couper le saumon pour mon tartare je prends mon saumon puis attendez je vais venir vous montrer la qualité des petits cubes que ça donne regardez ça va vraiment vite ça fait une super de belles jobs donc là si vous avez une grosse gamme qui arrive pas de panique vous allez couper vos saumon rapidement je les remets sur mon bain de glace donc ça me permettrait de préparer mes autres ingrédients et j'ai pas besoin de paniquer parce que mon saumon est sur la glace donc je vais me laver la main ça c'est vraiment important quand vous faites des tartare de toujours travailler sur un bain de glace ensuite quand on se fait un tartare mais il faut qu'il soit savoureux parce que bien des fois on va aller dans des restaurants puis on dit bien dans le fond un tartare que je me fais à la maison pas mal meilleure il goûte plus donc c'est ça un tartare faut que ça soit hyper savoureux toujours venir y mettre des oignons ou de l'échalote française moi j'aime bien mélanger les deux la verdure l'échalote verte pour la verdure et l'échalote française pour son petit côté un petit peu plus piquant ici aujourd'hui je vous ai mis quelque chose de salé ce qui me restait dans mon frigo c'était du fromage en crotte on fait des poutines donc un fromage québécois le bergeron pour pas le nommer on a des préférés dans lui faut le dire donc ça c'est vraiment les aromates qui vont venir donner du goût à mon saumon je viens le mettre à l'intérieur ensuite c'est à moi de me faire ma mayonnaise préférée ma petite vinaigrette utiliser une vinaigrette du commerce attendez regardez pour vous montrer vous savez il ya des produits qu'on aime c'est des produits québécois en plus de ça donc ici ultra fruits canneberge ultra c'est ça c'est bien ça c'est une ultra fruits excusez moi je me trompe de nom cette vinaigrette là aux petits fruits aux bleuets aux framboises super bon à la place de mettre de l'huile d'olive utilisez vos produits que vous aimez donc si c'est déjà une vinaigrette que vous avez faite maison ou une du commerce que vous affectionnez bien venez mettre cette vinaigrette là sur le dessus que là elle n'est même pas ouverte donc pour aller plus vite je vais prendre mon huile d'olive préférée je peux venir y mettre mayonnaise en petite quantité parce que le tartare c'est bon quand on est capable de percevoir aussi le goût du poisson donc juste un peu de mayonnaise pour donner un côté crémeux on vient mélanger je peux mettre sel et poivre ça va donner encore plus de goût sel là je fais une petite rapide une petite recette rapide pour vous montrer que le tartare quand nos ingrédients sont tous prêts c'est super super pratique ensuite bien moi ici j'affectionne particulièrement le mélange ça c'est un mélange de graines de sésame avec du pavot avec de l'ail c'est le mélange comme pour bagel everything vous commencez à retrouver un petit peu plus ce produit là en épicerie c'est super bon ça donne un petit kick comme si c'était un bagel et puis là mon ingrédient préféré quand je fais un tartare de saumon c'est les fraises et puis là aujourd'hui c'était mon ingrédient que je voulais utiliser dans tous mes tartare c'était la fraise du québec donc un peu sucré un peu d'acidité vous allez voir c'est un péché mignon autant avec les viandes comme le canard comme le bœuf avec les tomates pour un tartare végé un délice donc en plus d'être beau ça va donner de la belle couleur à mon tartare ça va venir donner un côté acidulé aussi puis là pour lui donner une petite touche sucrée soit qu'on y va avec une larve de sirop d'érable ou pourquoi pas y aller avec un petit coulis de fraises vous savez il y en a du commerce mais on peut en faire maison aussi moi j'ai acheté des crêpes de fraises en fin de semaine je fais de la confiture je vais me faire un petit coulis ce petit coulis là mais ça va venir donner une petite teinte un peu rosé à notre tartare de saumon c'est super beau c'est pas plus compliqué que ça donc mon tartare de saumon avec un peu de frôlage pour donner un côté salé un peu de sucré d'acidité avec la fraise vous allez voir c'est vraiment mais vraiment très très bon donc ce tartare là je voulais vous montrer qu'on pouvait le présenter vous savez quand vous avez des invités qui arrivent à dernière minute vous avez fait votre tartare ce pas long puis juste regardez le fait de le présenter dans des cuillères des belles cuillères de présentation souvent là on reçoit la coutellerie quand on se marie on ne l'utilise jamais cette coutellerie là utilisez vos belles cuillères venez faire des belles présentations comme ça puis vous allez voir que les gens vont dire mon dieu que c'est élégant c'est beau c'est frais on pourrait venir mettre des fraises dans l'assiette des herbes fraîches pour décorer que ça soit encore plus joli c'est ce que je vais faire tout à l'heure quand ça va être le temps de prendre la photo donc tartare c'est vraiment très classique mais si on veut venir y mettre quelque chose de croustillant c'est quand on est prêt à servir qu'on viendrait mettre le petit croustillant à l'intérieur moi j'ai acheté juste un instant je suis allé chercher la pâte tempura déjà prête à servir et là ça c'est vraiment le grand classique quand on vient mettre dans nos tartare le petit croustillant donc on vient le mettre juste avant de servir parce que sinon il risque de ramollir mais si vous n'avez pas de tempura prêt à servir vous avez peut-être des céréales rice krispies des chips des biscuits que vous aimez écraser ces produits là qui sont croquants et venez les mettre à la dernière minute à l'intérieur de votre tartare ça va donner un petit croquant ça va le rendre un peu plus sec et là c'est là que je veux venir parce que s'il vous en reste du tartare vous en avez trop fait vous avez mal calculé c'est super bon le lendemain mais des fois on se tente de manger la même façon donc moi ce que j'aime bien faire quand je fais trop de tartare je vais rechanger parce qu'on va être rendu à présenter les ingrédients que j'ai fait les recettes que j'ai fait pour vous regardez ça je me suis fait un burger de tartare de saumon c'est le même même tartare que je viens juste de vous faire mais j'ai rajouté une demi tasse de panko donc la chapelure ou même la chapelure prêt à manger le tempura si vous n'avez pas de panko vous prenez cet ingrédient sec là vous allez en remettre à l'intérieur de votre tartare et là vous allez venir façonner une galette vous allez venir la tremper dans du panko pour venir l'aider la sécuriser cette galette là puis vous allez la faire cuire tout simplement dans une poêle anti-adhésive avec un petit fond d'huile et vous allez la cuire tout doucement peut-être deux minutes d'un côté deux minutes de l'autre donc ça va cuire l'extérieur mais à l'intérieur votre tartare va rester un petit peu cru je vous dis moi je fais exy près de faire trop de tartare pour me faire le lendemain un burger vous allez voir c'est divin donc ça c'est un restant ensuite ce que j'ai voulu faire vous savez que l'été moi j'aime bien travailler avec les produits du moment il fait chaud même les croutons de pain avec un tartare ça m'intéresse un petit peu moins regardez ce que je fais là j'ai pas terminé de remplir parce qu'il était rendu déjà midi et quart j'utilise les fruits et les légumes du moment je suis allé au marché ce matin le melon d'eau était tellement beau regardez ce que je fais je me coupe des beaux morceaux de fruits à l'arrière c'est les petits concombres du jardin là qui sont extrêmement croustillants je les ai super bien laver je les ai évidés de leur pépin et là je vais venir les remplir avec mon tartare ici sur mon melon je vais venir mettre une petite boule de tartare que là quand les invités vont arriver vous passez ce petit plateau là regardez vous prenez votre petit morceau de melon que la deuxième bouchée vous allez avoir une bouchée de melon avec un tartare de saumon fraise et petit fromage en crotte je vous dis vous allez faire fureur même chose avec les pêches en automne vous pourriez servir ça sur des tranches de pomme des tranches de poire c'est divin même chose avec les feuilles de laitue les feuilles d'endive utilisez votre imagination utilisez les produits que vous aimez et présentez les comme ça vous allez voir vous allez faire un hit tout le temps tout le temps tout le temps si on veut venir donner une petite touche asiatique remplacez l'huile d'olive part de l'huile de sésame tout simplement ça va devenir le petit kick asiatique là je vois des coeurs partout là j'ai essayé de vous lire wow m'ignorons le fromage ça serait délicieux à l'intérieur wow des coeurs ah je vous aime j'aime ça avoir vos commentaires c'est pour vous qu'on fait ça ces live là pour répondre à vos questions vous donner des petits trucs pour que ça soit un peu plus sain un peu plus santé changer de l'ordinaire là on tombe avec les tartars il me reste deux trois minutes habituellement je suis posée de faire ça en 15 minutes mais j'avais tellement de matière à vous donner aujourd'hui pour les tartars je vais prendre un petit cinq minutes de plus personne va me va me chicaner j'en suis certaine tartare de boeuf mon tartare de boeuf est ici ce que j'ai fait c'est que je l'ai déjà mis en emporte pièce parce que je voulais vous montrer également quand il ya le temps de faire des belles présentations l'emporte pièce est extraordinaire mon tartare de boeuf ici j'ai utilisé la bavette vous pourriez utiliser également du boston de l'intérieur de ronde qu'on appelle et c'est beaucoup moins dispendieux c'est une viande qui est quand même très très tendre coupez là dans le sens contraire du grain faites des beaux petits cubes c'est extrêmement savoureux et très maigre comme viande également et extrêmement tendre moi mon tartare de boeuf je le fais toujours de la même façon je l'ai fait à l'asiatique à l'indienne avec du curry avec des pas du garam masala c'est super bon mais mon préféré va toujours rester le classique à la française mais moi le mien particulier c'est que je viens y mettre bon donc c'est une manière ce que je fais avec la moutarde de dijon des câbles l'échalote française de l'échalote verte je viens tout mélanger je mets une herbe une herbe fraîche du moment aujourd'hui mon basilic m'appelait il était rendu tellement gros j'ai mis un peu de basilic à l'intérieur et mon ingrédient secret qui fait la petite différence c'est des poids verts ou asabi moi j'aime tellement ça cette petite croustille là il y en a je sais pas si vous les voyez là regardez il y en a je viens les concasser et là ça vient donner un petit côté croquant mais piquant en arrière bouche là mon dieu ça a un petit côté de réfort là vous mangez avec le boeuf puis vous dites mon dieu c'est quoi ce petit goût de revenez là c'est les petits pois ou asabi donc juste de rajouter un ingrédient que vous aimez énormément vous allez personnaliser vos tartare donc fiez vous en là et n'ayez pas peur toutes les recettes vous allez les retrouver donc isabelle va les partager sur sa page facebook et vous allez avoir toutes les bonnes quantités pour que vous puissiez refaire ces tartare là à la maison et mon dernier tartare que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un tartare végétarien donc pas de viande à l'intérieur j'aurais pu travailler avec des fromages végétaniens également mais là je travaillais avec ma fraise aujourd'hui je suis en train d'essuyer parce que mes petites fraises avaient rejeté un peu de jus donc j'ai fait un tartare fraises et tomates j'ai mélangé les deux ensemble avec de la ciboulette et j'ai mis du basilic frais de l'huile d'olive je viens mettre en emporte pièce je démoule et sur le dessus je me suis fait des petits crottins de chauvignol un fromage que j'ai gratiné sur un petit crouton et là je viendrai mettre ça excusez en pyramide sur le dessus et regardez comme ça fait une balle une super de belle entrée végé on pourrait travailler avec un fromage végétalien également si on veut que ce tartare soit vegan mais regardez vous arrivez les invités vous servez ça votre amoureux à vos enfants ils vont avoir l'eau à la bouche c'est des plats comme ça qu'on veut manger l'été frais rapide avec des ingrédients locaux les petits producteurs les maraîchers travaillent tellement fort faut les encourager et c'est avec des recettes comme ça qu'on va y arriver j'espère que ça vous plaît ces petites recettes le mercredi comme ça ça c'était pour vous mettre l'eau à la bouche puis vous dire que moi j'aime tellement ça vous partager les trucs écrivez moi dites moi ce que vous faites à la maison écrivez moi vraiment vos commentaires moi je ne veux que m'améliorer pour répondre à ce que vous vous désirez donc c'est ça la cuisine de mélanie là mon live est fini il me reste à prendre les photos à terminer la rédaction j'espère que vous aimez ça venir dans ma cuisine c'est simple pratique on partage ensemble c'est de l'amour c'est de l'amour ce n'est que ça qui est important dans la vie avant de vous quitter laisse moi rien que regarder un peu bravo pourrais tu nous donner les recettes avec grand plaisir je voulais partager des bonnes idées ça a l'air délicieux tellement des belles idées ça j'aime ça entendre ça des coeurs que je vois aller je sais que j'ai réussi ma mission dans la vie quand je vois ça parce que c'est que ça que je veux faire vous partager ma passion pour la bonne bouffe puis travailler avec une équipe comme Isabelle Huvotte ben c'est un plaisir donc là dessus les amis je ramasse la cuisine je fais un peu de ménage je fais ma vaisselle je prends des photos je vous partage ça et n'oubliez pas que si vous faites de mes recettes on y met de l'amour toujours 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 de l'amour bye bye tout le monde on se donne rendez vous dans un des mercredis prochains je crois que c'est dans un mois parce que l'été on est un peu plus en vacances donc on vous met l'eau à la bouche vient vous rencontrer une fois par mois écrivez moi ce que vous aimeriez que je vous cuisine le mois prochain on sait jamais des petits burgers des recettes végé des recettes vegan je veux savoir ce que vous voulez que je vous cuisine bon été tout le monde profitez de la vie je vous aime bye bye